Joyeux Noël à tous et à toutes ! Joyeux Noël ! Le 25 décembre 1965, les téléspectateurs britanniques ont la chance de découvrir un nouvel épisode des Avengers, spécial Noël. Too Many Christmas Tree, ou fête de beaux rêves dans la langue de Molière, fait coïncider l'intrigue et la thématique de son histoire avec sa période de diffusion. Sur ce point, la série s'aligne sur les autres productions contemporaines qui avaient aussi pour habitude, notamment en Grande-Bretagne, de faire des épisodes en lien avec le calendrier. Néanmoins, la série ne se contente pas de reprendre l'habillage de Noël dans une trame classique, mais va profiter de l'occasion pour risquer quelque chose de différent et produire un épisode complètement unique. La première idée forte est d'utiliser le prétexte de Noël pour faire un grand hommage à l'écrivain anglais Charles Dickens. Dans cette intrigue, Steed et Emma sont invités à passer le réveillon chez l'éditeur Brandon Storé, qui, à en croire sa décoration, aime déraisonnablement l'œuvre du romancier victorien. Dickens, cher monsieur Dickens, tout vrai Noël se doit d'être célébré dans l'esprit de Dickens. Outre l'ambiance de Noël, qui provient tout droit du conte Christmas Carol, tous les protagonistes de cette intrigue sont déguisés en des personnages clés des romans de Dickens. L'histoire prend, par le truchement des costumes, un tout nouvel éclairage à mi-chemin entre la relecture, l'adaptation et l'hommage. Sérieusement, l'amour des créateurs de cet épisode pour l'œuvre de Dickens est tellement pointu et érudit qu'il faudrait presque lui consacrer son étude entière. D'autant plus que, bien qu'excellente, la version française de la série nous privélas de plusieurs références. Pour prendre les plus évidentes, il y a bien sûr le Hall des Grandes Espérances, qui provient du roman du même nom, et reproduit le même décor de mariage à randonner que celui décrit dans le manoir de Miss Avedcham. Ou encore, contrairement à ce que Steed dit en VF, le personnage représenté ici n'est pas issu des romans d'André Chénier, mais c'est... ...personnage que Steed incarnera dans toute la deuxième partie de l'histoire. Mais laissons de côté ces hommages aux grands écrivains pour nous intéresser à la deuxième grande idée de cet épisode, à savoir transformer un chaleureux épisode de Noël en un thriller horrifique. Dans Fêtes de Beaux Rêves, un groupe de médiums tente de pénétrer l'esprit de Steed pour lui dérober des secrets d'Etat. Cette intrusion prend la forme d'un sinistre Père Noël qui vient hanté Steed durant son sommeil. Oh, c'est une simple réminiscence de votre enfance, certainement d'attendre l'époque où vous avez découvert que le Père Noël n'existait pas. Oh, comme tout c'est clair, hein ? L'intention du scénario de Tony Williamson est claire. L'objectif est d'entrer dans l'esprit et donc dans l'intimité du personnage de Steed. Effectivement, notre héros, tout construit qu'il était, jouait jusqu'ici beaucoup sur la suggestion. Plusieurs éléments qui le caractérisent sont des éléments de façade qui en font un personnage extrêmement sympathique mais sur lequel on sait finalement peu de choses. La séquence d'ouverture des cartes postales dans laquelle on trouve un joli clin d'œil au personnage de Cathy Gale esquisse furtivement la vie de Steed hors du cadre professionnel sans nous donner d'éléments concrets. L'objectif de Williamson n'est pas de développer Steed mais d'essayer d'empiéter sur sa vie privée, d'entrer dans le jardin secret de cet agent pour y dérober ses plus grands secrets. Dès le premier plan de l'épisode, on comprend que ça ne sera pas une histoire comme les autres. Ce travelling en direction du personnage entormi nous fait franchir les rideaux du lit de Steed. Nous nous aventurons alors là où nous n'avons jamais eu l'occasion de nous rendre. Exceptionnellement, nous sommes dans la chambre de Steed, un lieu qui généralement n'est jamais visible. On voit son salon, sa cuisine, mais c'est avec Intercrime le seul épisode de toute la série où on peut voir sa chambre. Cette intrusion dans la sphère privée du personnage ne s'arrête pas là. Nous pénétrons alors son esprit et nous partageons l'un de ses rêves. Dans ce rêve stylisé, notre personnage va perdre peu à peu tous ses attributs pour se retrouver sans artifices à la merci du public. Deux dynamiques contraires s'affrontent donc durant cet épisode. Les antagonistes qui tentent de pénétrer l'esprit de Steed et Steed qui va tout faire pour résister à cette intrusion. Et au milieu de ce duel, il y a Emma Pelle. Le rôle d'Emma Pelle dans cette histoire est assez particulier. Elle est celle qui connaît le mieux Steed, ses habitudes, ses envies, ses failles et s'inquiète pour lui durant tout l'épisode. Elle fait office de point d'ancrage pour le spectateur qui souhaite voir le personnage de Steed triompher, mais aimerait bien profiter de l'occasion pour en savoir un peu plus sur lui. En effet, dans cette histoire, les antagonistes ne sont pas les seuls à enquêter sur la vie privée de notre héros. On peut s'interroger sur la présence de Madame Pelle dans l'appartement de Steed dès son réveil au petit matin. A partir de cet épisode, le personnage d'Emma semble pénétrer de plus en plus la sphère privée de notre héros principal. Toute cette relation reste néanmoins très ambiguë et contradictoire. Emma connaît ses plats préférés, mais ne s'y retrouve pas dans l'organisation de sa cuisine. Elle laisse pointer de la jalousie au moment de l'ouverture des cartes de Noël. Je déclare forfait, autrement je vais perdre l'athlétit. Mais laisse Steed batifoler auprès des jolis invités de Brandon Storé. Steed la désigne comme seule personne de confiance, mais se montre avec elle en même temps très distant et manipulateur. On apprendra plus tard que c'était pour la protéger, puisque Storé, ses complices, pouvaient également s'introduire dans l'esprit d'Emma, comme pour lui suggérer le lieu du réveillon. Mais cette justification n'explique pas à elle seule la relation particulière qui commence à se mettre en place. Les scénaristes semblent avoir voulu profiter de cet épisode interrogeant l'intimité de Steed pour développer sa relation avec Emma. Cette plongée dans la sphère privée du héros permet à la fois de montrer qu'il laisse de nombreuses portes ouvertes à sa collaboratrice, mais que, à l'instar des malfrats, Steed s'est farouchement gardé son jardin secret. Tout ça nous conduit à la scène finale de l'épisode. Le moment où tout va se résoudre, aussi bien le duel d'esprit que l'affrontement physique de Steed avec ses adversaires. Et si, dans cette trame linéaire, on nous présente la résolution de l'un puis l'autre, on va se rendre compte, avec cette scène des miroirs, que les deux sont plus perméables qu'il n'y paraît. Steed et Emma, enfin réunis, s'aventurent dans cette ouverture sur un décor totalement plongé dans la pénombre. La salle des miroirs, et globalement le repère des méchants, sont des lieux très dépouillés. Ils sont plongés dans un noir intense, ponctué par quelques accessoires plus lumineux. Ce type de décor correspond à ceux des cauchemars de Steed que nous avons entreaperçus durant l'épisode. Un moyen de nous confirmer que c'est bien ici que naissent ces cauchemars, qui sont le fruit du set designer Robert Jones, remplaçant exceptionnellement Harry Potter sur cet épisode, et qui reviendra sur les saisons couleurs. Steed et Emma s'avancent dans une scène totalement muette, et s'amusent des déformations des miroirs qui constituent la pièce. Ces miroirs ont ici plusieurs rôles. Tout d'abord, un rôle stylistique. La présence d'une salle des miroirs permet de démultiplier les personnages, brouiller les pistes sur leur emplacement dans l'espace, ou encore condenser deux points de vue en une seule image. C'est un outil d'une richesse formidable, pour peu qu'on soit assez malin pour ne pas laisser y réfléchir sa caméra. Il est certain que cette scène finale doit beaucoup à celle de la Dame de Shanghai, dans laquelle Rita et Forth, Orson Welles et Everett Sloan s'affrontent dans un labyrinthe de glace qui va littéralement voler en éclats. Plusieurs plans de fête de beaux rêves sont ainsi très réminissants du film d'Orson Welles. Cependant, Chapeau Blanc fait ça à son échelle, avec nettement moins de miroirs, et utilisant davantage les effets déformants de ceux-ci pour créer des images très oniriques. Ici, c'est compliqué d'observer la scène de manière linéaire, car toute l'entreprise de Roy Ward Baker est de jouer sur la discontinuité. On ne sait jamais situer les personnages dans l'espace, on ne sait pas où donner de la tête, et c'est totalement l'effet recherché. À bien y regarder, le décor de la salle des miroirs est en fait très simple. On a l'impression que tout ça est très compliqué, mais c'est surtout très ingénieux. Ce sont de simples miroirs posés en rond, tous à la même distance, et qui ne sont en rien des obstacles durant ce combat. Roy Ward Baker va donc compter sur ce décor au fond noir, pour que nous ne puissions établir aucun repère spatial, notamment durant la deuxième partie du combat. Notre cerveau, persuadé de la continuité du décor, va essayer de donner du sens à celui-ci, alors que ce qui nous est montré brise constamment toutes les règles de continuité. Roy Ward Baker s'amuse par exemple à éclater une même prise pour y intercaler un autre plan, et rend son montage encore plus kaleidoscopique. Regardez, si on est dans une simple mise en rond d'une dizaine de miroirs, si Emma et le Père Noël passent derrière, on ne peut logiquement pas avoir ces jeux de reflets. Et pourtant, on y croit. L'équipe a beau déplacer les miroirs, contredisant la configuration du décor du plan d'avant, aucun de ces effets ne nous fait sortir de cet affrontement. Le dépouillement du décor et les jeux de reflets nous font accepter la dimension complètement flottante de cet espace. Donc tout ça ne serait qu'un subterfuge stylistique visant à nous donner un affrontement enivrant. Oui, mais pas que. Parce que tout le génie de Too Many Christmas Tree, c'est de jouer sur l'irruption du rêve dans le réel. Les miroirs, les visages déformés, sont des éléments que l'on a déjà vus dans les cauchemars de Steed. La mise en scène nous a déjà indiqué que ses accessoires et effets étaient liés à son esprit. Ce n'est pas pour rien que le visage de Emma Pelle est déjà déformé sur ce plan, alors que Steed vient tout juste de se réveiller. Ces miroirs, ce sont les pensées ou les éléments de la conscience de Steed. Et par déduction, cette salle des miroirs, c'est une représentation de l'esprit de Steed. C'est pourquoi le combat est physique, mais également symbolique, puisque comme dans tout le reste de l'épisode, l'objectif est d'empêcher l'intrusion de ces personnages. Ils se reflètent partout, montrant leur emprise sur l'esprit de Steed qui peine à les chasser. Pire que ça, Steed se fait dès le début du combat assommé. Il gît tout au long de celui-ci au centre de la salle, comme un dormeur vulnérable à la merci de ses ennemis. Le fait de jouer dans cette scène sur l'inconscience de Steed parachève de faire de ce combat la continuité de celui qui se déroule durant son sommeil. Et c'est là qu'intervient Emma Pelle, abattant de sang-froid l'un des adversaires, mettant le second hors d'état de nuire, et puis vient le Père Noël. On est tout d'abord surpris de le voir ici. Jusqu'à présent, rien n'indiquait qu'on allait vraiment croiser ce personnage, qui aurait très bien pu naître qu'une vision de cauchemar. Le quatrième méchant n'était jamais habillé ainsi durant l'épisode, et à ce stade, le personnage n'a plus vraiment intérêt à dissimuler son identité. On révèle, en effet, à la fin du combat, que sous ce masque se cachait Brandon Storé. Une révélation un peu décevante, mais parce que ce n'est pas l'enjeu de ce moment. Tout d'abord, le Père Noël surgit de l'ombre, sans prévenir, alors que nous étions dans un plan qui relâchait un peu la tension. On alterne les plans où le voie en reflet, tel un monstre qui guette sa proie, et ceux qui le filment directement, dans lesquels la créature passe à l'action, et révèle qu'il est une véritable menace. Très tôt, on nous montre le revolver qui signera l'issue du combat. Un jeu de regard de Diana Rigg, un plan plongé sur le revolver, et on comprend sans aucun dialogue qu'Emma cherche à s'emparer de cette arme, située au centre, à côté de Stead. Stead s'en rend compte dans un plan qui filme à la fois son réveil, et nous indique que Storé se trouve derrière lui. Un jeu de regard permet à Stead de comprendre rapidement la situation, et de faire volontairement chuter Madame Pelle, afin de la mettre à l'abri. Un coup qui, encore une fois, fait écho à la posture de Stead durant cet épisode, à l'encontre de sa collaboratrice. Un insert sur l'arme, qu'on sait à portée de main de Stead, le coup fatal, et ce plan. On voit non pas le Père Noël, mais le reflet du Père Noël, en train de s'écrouler. Cette image s'évapore ainsi de l'esprit de Stead, laissant derrière elle le corps sans vie de son créateur. L'adversaire réel étant vaincu, l'image irréelle ne peut que disparaître. Et c'est pour ça que Storé apparaît ici. Non pas parce que c'est une très bonne révélation, mais parce qu'on avait besoin d'acter la mort du personnage à l'origine de ces cauchemars. Et vu qu'on ne tue plus de femmes dans Chapeau Melon, eh bien la faute retombe sur l'éditeur. Tout est bien, qui finit bien, puisqu'on sait qu'avec la mort de ce personnage, Stead retrouve enfin sa tranquillité. Le Père Noël est mort ! Joyeux Noël à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada